On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast et je suis très heureux d'être avec vous depuis décembre j'ai pas fait de podcast D'ailleurs le dernier on a eu énormément de retours positifs Est-ce que c'est parce que j'étais absent ? Tout le monde m'a dit ça après je sais pas Aux gens de juger on verra par rapport à la qualité de cet épisode Essaye de faire un peu mieux Moi je vais juste vous poser des questions et je vous laisse parler Nickel Bon la dernière fois on était à Barcelone Depuis Barcelone qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies ? Ludivine Beaucoup de choses On veut tout savoir C'était quand Barcelone ? Hier par exemple il s'est passé quoi ? Vous voulez que je vous raconte si hier ? Non c'était quand Barcelone ? Mi-janvier Ok bah moi il s'est pas passé grand chose à part que j'ai fait mon picking A part que j'ai fait les championnats d'Europe Et que j'ai fait les championnats d'Europe et que j'ai été nulle Allez on va en parler Parlons-en Non pas nulle mais un petit peu déçu de pas avoir fait la troisième place C'est tout Ne te dénigre pas Laisse-nous faire En vrai comment tu les as vécues ? Franchement Ça me dérange elle est beaucoup plus grande que moi Bah ouais en même temps Non franchement dans l'ensemble c'était bien Enfin il y avait quand même plus de positif que de négatif Bah déjà première compétence 69 C'était génial de pas cut Et en open ? Et en open ouais C'était génial de pas cut Incroyable J'ai pu manger le matin J'ai pu boire J'ai pu aller me promener Enfin c'était trop bien Ouais j'adore la vie Vraiment c'était trop bien Mais non franchement il y a eu du positif La forme du jour était bonne J'ai eu confiance en moi Oui si j'ai eu confiance en moi Dans l'ensemble ça va Donc du positif Bah juste j'ai pas pu aller chercher la troisième Et c'est quoi qui selon toi a fait que Est-ce que déjà tu attendais des performances Qui étaient plus hautes que celles que t'as faites Tu vas toujours me dire oui Mais objectivement Et si c'est pas le cas Qu'est-ce qui selon toi a réduit ta performance ? Alors là où je m'en veux un peu C'est que j'ai encore foiré mon open-up Au squat Du coup qui s'est fait invalider pour amplitude Là où je m'en veux un peu C'est que Bah il y avait De la marge à grappiller au squat Entre 2,5 Ouais entre 2,5 kilos Et je pense même 5 kilos S'il fallait prendre des risques Là où du coup Bah si je les avais passés En fait j'aurais eu Très certainement mon terre Et là où elle continue Il m'aurait fallu De 12 ou de 15 Continue de me faire stresser À chaque compétition Ça fait 3 d'affilée là Où l'opener ne veut pas passer Peu importe les conditions Les changements En plus il y avait deux blancs Une rouge à l'arbitre centrale Je reviens Donc du coup moi contente Et tout je me dis Bon ça va C'est fait Et là je vois Gwen, Cyril et tout Qui me regardent Genre Bon bah On monte un peu quand même Je lui dis Bah de toute façon c'est passé Et on dit Bah non Et là je vois que le jury est invalidé Je me dis C'est pas possible Après objectivement Là pour le coup Même moi je l'avais vu C'était limite Du coup C'est normal que ça a été invalidé Mais en fait le truc qui est chiant C'est quand on À l'entraînement Bah c'est très rarement le cas Sauf sur des très grosses perfs Quand ça fait longtemps Que t'as pas mis les charges Etc Et bah la deuxième Et le troisième essai Est passés super bien En plus nickel Etc Mais là l'avantage C'est que même si ça a été invalidé Il y avait de la vitesse Et c'était maîtrisé On voyait qu'elle était quand même Bien sous sa barre Bah c'est pour ça Quand ils m'ont dit Ouais deuxième barre On met 185 Je me suis dit Bah oui Je me suis dit allez-y Enfin je me suis pas dit Une seule seconde Ouais c'était chaud quand même Donc ça va Mais bon Moi quand on rate un opener Alors que les deux dernières compétitions S'ont pas hyper bien passées Quand on rajoute 5 kilos J'étais pas bien Parce que là Quand tu te fais invalidé l'essai Pour amplitude C'est à dire que l'essai d'après Tu mets plus lourd Et tu dois encore plus descendre En plus t'as le stress Et j'étais pas bien Mais au final C'est bien passé Moi j'étais chill Je me suis dit Bon bah ok Bah pas le choix De toute façon Je me suis dit Bah on y va De toute façon Et c'est quoi C'est quand t'arrives sur le plateau T'as un manque de repères Ou c'est quoi Par appréhension Tu veux aller vite Et du coup tu rushes un petit peu En fait là Où je pense que ça m'a mis Un peu de mauvais repères C'est que Sur la chauffe En fait On avait un RAC ATX Qui était vraiment pas ouf Et à l'endroit Où tu poses tes pieds En fait Pour le DRAC Et du coup Une fois que tu te recules En fait le sol était Enfin il y avait une légère marche Et en fait Je faisais que de moitié De me casser la gueule En fait Et du coup Bah j'ai limité l'amplitude Un peu à 170 Donc mon last warm up Pour pas me casser la gueule Et du coup Gwen m'a dit Ouais c'est un petit peu limite Mais ça passe Et en fait J'ai refait la même chose Sur le plateau Alors que sur le plateau Les repères étaient bons Le sol était bon Mais du coup C'est pas grave Vous aimez le combo ATX ? Non Moi ça va Bof Pour le bench Ouais le bench J'aime pas du tout Ouais pour le bench T'aimes bien toi ? Le seul truc que je trouve Un peu dommage C'est qu'il est trop fluide Sur le Comme le Rogue Ouais Mais sinon Ça j'aime pas trop C'est vrai que ça roule fort Et du coup Je trouve que Bah tu peux vite Perde de l'énergie Parce que ça part dans tous les sens Et par contre Moi le bench J'arrive pas trop à m'y faire J'arrive pas à m'ancrer Et je trouve que ça Ouais je sais pas Ça glisse un petit peu Ouais Je suis pas hyper content De ce nouveau truc Ouais je suis pareil T'as eu de super sensation dessus Mais bon Ok Et du coup Squat Donc 190 Bench ? Bench du coup Alors on était censé ouvrir A 97 En sachant Petite remise en contexte La semaine juste avant Dernier SBD J'ai loupé 102 et demi Et j'ai passé 100 Vraiment pas au standard Enfin il manquait quand même la pause Et donc on était censé ouvrir A 97 et demi Au final ils me disent Bon là va falloir Ouvrir un peu plus haut Si on veut aller Enfin en gros Ils m'ont dit Il va falloir aller attaquer un peu plus Du coup ils m'ont dit Bah si la forme va bien Est-ce que t'es chaude Ouvrir à 100 J'ai dit bah attendez On verra déjà au warm up En fait ça s'est bien passé Donc j'ai ouvert à 100 100 pour faire 105 après Qui est bien passé au chip Ça va Bon à ce moment là déjà Changement d'openeur 100 kilos alors qu'elle a raté 100,2 J'ai dit bon Vous faites explique Là c'est bon Ça suffit les conneries Je voulais juste me tuer Mais ça va en vrai C'est bien passé En vrai c'est bien passé Le type il est arrivé là-bas Il avait 27 ans Il est ressorti Il en avait 48 Et quand l'athlète rate 102 Tu dis pas je vais ouvrir à 100 Sur une compétition Mais après c'est sûr Faut prendre des risques Jusqu'à temps que tu vois toi Parce que nous on voit pas Ce qu'il se passe en warm up C'est compliqué quand même Quand tu vois juste Bon bah 2 kilos en dessous Du fail la semaine dernière Après là où je sens Que j'ai pris de l'expérience C'est que Bah déjà Je leur aurais jamais dit oui Si vraiment j'avais senti Que c'était pas bon du tout Et là aussi Je vois que la prépa mentale A quand même fait Un petit bon boulot C'est que Bah j'ai pas du tout stressé Enfin je me suis pas dit Ouais j'ouvre haut quand même Par rapport à Ce que j'ai fait la semaine d'avant Donc au final ça va Je suis quand même arrivée Assez sereine Tu arrives à être plus objective Par rapport à ta forme du jour Ouais ouais Et puis je pense que Plus t'avances aussi Dans ta pratique Forcément du coup Plus tu fais d'échéance Et plus t'arrives à te dire Bah voilà Le jour J de l'échéance Si je suis ici Là c'est pour Bah me battre par rapport aux autres Et peu importe entre guillemets Mes PR Ou ce que j'ai pu faire Pendant la prépa Faut vraiment le mettre de côté Soit à la hausse Soit à la baisse Mais mettre Ouais c'est ça Mettre justement Cette réflexion de préparation Je pense de côté Parce que là tu peux avoir Des bonnes surprises par exemple Ouais Bah puis par rapport aux autres du coup Échéances là où Bah j'ai pas fait de cut C'est que Bah là j'ai trouvé que ma forme Ma forme était Enfin comment dire Au niveau des ressentis C'était pas biaisé Quand je faisais des cuts Même si les barres étaient légères Au final Bah là comme on avait vu Là sur mon squat au Mondio Ça a beau être hyper léger En fait ça monte pas Donc là c'était léger Et du coup ça a monté très vite Ouais parce qu'il y a de la marge Déjà c'est plus rassurant Surtout sur le squat Surtout sur le squat au final Bah la meilleure perf qu'elle avait fait C'était 195 avec les A7 au France Ouais Là 190 avec de la marge Mais surtout avec les SBD Je pense que c'est bien Ouais je suis contente Et c'est là où du coup je pense que tu vas voir sur les prochaines compétitions Des vraies surcompensations Parce que le problème avec le cut C'est que même si tu arrives à faire une super surcompensation Durant ta prépa En fait ton potentiel il est tellement réduit en fonction du nombre de kilos que tu vas dropper Que t'as beau surcompenser Ça se trouve ta perf elle va quand même être plus basse Alors que là si tu es surcompense Bon généralement tu seras forcément plus fort qu'à l'entraînement Ça fait une espèce de balance Et ça s'équilibre Ou alors positif ou négatif Mais ça après il y a tellement de variables qui rentrent en compte Avec la gestion du cut Le pourcentage de poids de corps que tu perds etc Que là c'est sûr que sans cut Même si t'as jamais fait de gros cut Oui T'as jamais fait de gros cut Genre pain, sauna C'est juste bon bah je bois pas On arrête de manger Mais bon ça impacte quand même En fait moi je pense que c'est pas trop le process du cut précompétition qui l'impactait C'est plutôt le stress Bon le stress oui Mais c'est plutôt le côté poids de corps sur l'intersaison Qui remontait quand même pas mal haut Parce que finalement tes repères tu pouvais les avoir à 67-68 kilos parfois 68 ouais Donc en soit je pense que c'est pas la semaine précompète Où t'étais généralement à 64-65 C'est plutôt la côté quoi Ouais C'est sûr C'est pour ça bonne décision Oui Et après le terre Où là c'était le seul mouvement pour moi qui était un petit peu en dessous par rapport à ce qu'on aurait pu prévoir Parce qu'à l'entraînement là pour le coup on a vraiment fait des bonnes perfs quand même C'était quoi de 12 ou de 15 ? De 12 Ouais de 12 qu'on a fait Donc voilà RP8 Donc voilà RP8 sachant que Moi je m'attendais à 220 J'aurais espéré 220 ouais Pour moi de 17 c'était dans le plan de toute façon le plan c'était je crois de 15 à 17 de 20 Ouais Et de 20 pour moi c'était faisable sachant qu'en général elle a toujours bien réagi au terre en comble par rapport à l'entraînement Ouais Mais là du coup bah ça ajuste pas forcément bien Après ouais après j'ai pas eu de très bons ressentis pendant la prépa Le terre a quand même été même si j'ai fait des bonnes charges au final le terre était quand même très lourd Et puis faut pas oublier que je me suis tapé la gastro aussi 10 jours avant Donc j'ai perdu 3 kilos là en une journée Bah t'étais au pouvoir Ouais c'était très sympa Mais bon bah c'est pas grave Et surtout là le truc a changé c'est que Pareil le plan a pas été respecté on devait ouvrir à 202 Oui Ils ont mis 205 205 Parce qu'après il fallait 217 pour la troisième place Donc la stratégie c'était de mettre 217 dès la deuxième Même si c'était risqué parce que dans tous les cas il y avait rien à jouer derrière Il y aurait pu avoir une personne qui aurait pu prendre la place Mais il fallait qu'elle fasse une grosse perf Du coup ils ont mis 217 en deuxième Moi dans ces conditions là je sais pas vous Je vais mettre par exemple si tu sais que l'athlète avec la seconde barre Même si c'est un gros perf qui doit faire un gros PR Est-ce que tu la mets quand même all in Et dans le cas, enfin dans ce cas Bah la troisième barre en fait tu fais pas grand chose si ça passe Tout dépend de tes objectifs Si il y a derrière la personne qui est derrière elle Elle peut la jouer Bah là du coup je suis un peu plus Un peu plus soft Du coup je vais faire la montée et mettre en troisième barre Mais s'il y a rien à jouer Tu la mets en deuxième Et toi ? Pareil ? Moi selon la situation je peux mettre dès la deuxième Moi dans ce truc là ce qui est bien c'est que Bah tu perds moins d'énergie avec Les essais vu que t'as fait qu'un essai lourd Mais en même temps en général le gap est plus important Genre là 205, 217 Ça fait quand même un gros gap par rapport à ce qui était prévu Par exemple la dernière fois Bah surtout c'est une charge que j'ai jamais fait quoi Oui Et surtout dans ce cas là Bah après en troisième limite tu la fais pas Ou alors tu fais une mille plus Mais il y a très peu d'intérêt Ouais ça dépend de la situation Ouais dans tous les cas quand je suis revenu après la deuxième Je me suis dit Je savais très bien que le match était terminé Ils m'ont dit non non on reste dedans Ouais mais On va voir le grind que j'ai fait aussi En fait ça dépend si c'est technique ou mental Bon tu peux Mais là on voyait que t'avais tout donné en termes de force Il marquait pas grand chose quand même Ouais Petit engagement des hanches là Et dommage Qu'est-ce t'as foutu bordel ? Bah je sais pas C'est tout C'est pas grave La prochaine Ok Bon bah championnat d'Europe terminé Prochaine échéance c'est les France Open en dessin T'as du temps non ? Alors ? Première fois qu'il y a autant de temps En train de compter Du coup tu vas monter à 75 Au moins Et après tu vas cut Non mais là déjà on a repris Plus ou moins une ancienne stratégie Qui avait bien fonctionné Parce que là pour Sensi Putain la stratégie On va en reparler Eh la stratégie les gars Parce que là pour cette dernière prépa On avait quand même diminué La fréquence Le volume etc Pas l'intensité Mais la fréquence surtout Et là on est reparti sur ce format là Au final c'était bien tu vois D'être redescendu Mais physiquement Enfin franchement au niveau de la prépa Enfin ça a très bien fonctionné Qu'il y ait moins de fréquence Ou plus au final Mais je pense que c'est mentalement Ou comme je te disais tu vois J'avais du mal à me mettre dedans Enfin j'étais bien dans le SBD Mais après tu vois c'était un peu plus Tu prenais plus light Ouais Tu n'avais pas l'impression d'en faire assez Ouais Clairement Moi c'est totalement l'inverse Quand je fais mes prépas Ah ouais Bah en fait sur mes prépas C'est Bah moi je ne m'entraîne que 4 fois Mais c'est rythmé par Un SBD secondaire Bench Renfo Bench Renfo SBD principal Le SBD secondaire Je suis juste concentré Pas de hype Rien du tout Je me mets presque pas dedans Parce que dans tous les cas C'est léger Parce que j'ai des gros différentiels Et ensuite Le Bench Renfo Et Bench Renfo Pareil Je suis concentré Mais vraiment sans plus Il n'y a que un jour dans la semaine Où je suis à fond Je mets tout de mon côté Et si je le fais deux fois dans la semaine Déjà je sens que je suis éclaté Ah oui bah pareil C'est sûr Non moi j'aime bien Mais ouais L'intérêt comme ça Les intensités Au contraire Je me sens bien plus dedans Et puis même Bah là du coup Il y avait un peu le regret De me dire Bah est-ce que j'ai vraiment Tout bien fait là Pendant la prépa Ou est-ce qu'au final Je me suis un peu Un peu laissé aller Au moins là je sais Que sur des formats comme ça Bah là non Là je me laisse pas aller Moi je pense que tu t'es laissé aller Ouais je pense aussi J'aurais pu mieux faire Et surtout sur cette prépa Le but c'était de changer Le stimulus Parce que si t'as toujours Le même format en boucle Forcément ça fonctionne plus Du coup là j'avais enlevé Des fréquences Et là on repart 3 SBD Let's go 3 SBD 3 Squads 3 Terres 5 Bench 5 Bench Du Renfaux Et elle est contente Du Renfaux à poison là Je suis trop contente Donc voilà Très mieux Mais du coup ça montre que Avant de trouver Quelque chose qui fonctionne Enfin avec un nouveau athlète Un nouvel athlète Tu fais pas ça quoi Non Ça met du temps A voir ce qui fonctionne Ou pas Mais ouais On verra ce que ça donne Ouais mais j'ai hâte Là en tout cas déjà Ça bouge bien Donc Oui À deux semaines des Europe Même pas Je suis contente Profitons de ce temps Très bien Rien d'autre C'était ce qui a rythmé Principalement depuis Mi-janvier là Ouais rien de plus Toi Ramadan Ouais C'est le seul truc qu'il y a eu Mais On a eu Bon on a eu quoi La compétition du Cresse Ah ouais c'est vrai Maintenant c'était avant C'était Ah ouais Non 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 c'était fin janvier Non c'était fin janvier Après Barcelone Après il y a eu la compétition du Cresse Les France Bench Les France Bench Mais j'étais pas là Ah oui Ah ouais c'est vrai Pourquoi parce que monsieur va avoir 6-6-7 équipe-équipe Et il est pas là Je devais aller voir le concert De Chris Corleone Mais Mais t'as pas vu de concert Et tu me l'as abandonné Parce qu'il va finir en prison Non mais ouais du coup Du coup j'ai pas eu Pas fait de concert Ah il y a eu les Europes Ah oui on était là-bas On disait qu'il y a rien Mais en fait Il se passe tellement de choses En fait il y a tellement de trucs On s'emmène Et tous les deux On a fait un bon match Avec les deux Vous avez Thomas et Salma J'avais Salma Salma qui avait fait tomber Un poids de 50 sur son pied Ah oui c'est vrai On s'emmène et demi à vin Les bêtises Qui a serré les dents Serré les dents Jusqu'au dernier terre Où elle m'a dit Je crois que je me suis pété le pied Elle a senti une craque Dans son pied Oh merde Et en fait c'était juste Musculaire à fond Bon c'est quand même bien passé C'est le principal Mais d'ailleurs Les compétitions universitaires J'ai l'impression que ça va toujours Être au même endroit maintenant Bon on m'a dit que Les France U De source pas sûre Que ça allait être à Amiens Tout pendant 3 ans Ok Ah ouais Ok Voilà Faites ce que vous voulez de cette info Ok On m'a dit ça Après Europe U et Mondu C'est jamais au même endroit Oui bah non Donc ça veut rien dire Ce que tu as dit Mais non j'ai dit France France Europe Peut-être il est compétition universitaire J'ai peut-être exagéré Peut-être Un petit peu En tout cas France J'ai l'impression que Les Europe U C'est souvent en France Oui Parce qu'il y a eu Bordeaux Ouais La Nancy Bordeaux deux fois je crois On est presque toujours au même endroit du coup Et Mondu c'est où là Cette année Istanbul Non Non c'est France Bench Europe ça Non non Istanbul aussi Les deux Parce que Margot et Stéphane Yvon C'est à dire qu'on va aller deux fois à Istanbul cette année Non mais j'y vais pas Trop bien Génial Moi j'avais de la vie je vais là-bas Qui vient à Istanbul en vrai De toute façon on n'a pas d'athlète La sélection elle est presque faite Estonie Non ? Bah nous ment pas Margot elle regardait pour aller à Istanbul Pour le bench Ah ouais ok Ah oui c'est vrai Exact Europe bench Europe bench Ouais c'est ça Pour Justin ? Non pour l'équipe de France Ah de bench aussi Ah ok je savais pas Trop bien Mais elle pèse la cousine Ok ok Désolé trop forte Margot Ouais du coup en vrai on n'y va pas Bah on n'a pas d'athlète Pour les mondes U si c'est là-bas Bah non parce que la sélection elle change là Ils prennent que 4 4 femmes 4 hommes Et on a 0 qui Je pense pas Qui veulent les faire Et t'es sûr qu'elle Non non Europe Ah ouais On parle de Mondu là Oui Mondu Oui ça va Ok Ok trop cool Bah après ça va dépendre des France Parce que là il y a une pré-sélection Qui a été faite Et en fonction du résultat des France Juniors Ils peuvent switcher les athlètes En fonction des résultats Par contre ils passent de 1000 athlètes Mais c'est ça A 4 Bah ouais à 4 Du coup là je crois que c'est la FED qui Qui finance France Hum Ouais C'est dommage pour un truc comme ça Justement ça peut permettre Enfin faut un entre deux je trouve Parce que de base c'est pas à eux de financer en fait Ouais Ouais mais après si tu laisses les athlètes se financer eux-mêmes Comme ça a toujours été le cas C'est la FIZU là Qui doit financer à la base Hum Mais du coup je crois qu'il y a des bails Comme quoi ils veulent pas Ok C'est à Tartu Ah Estonie du coup ouais Et Europe Ben je sais pas si on a des athlètes qui vont les faire Je sais pas Mais j'espère qu'on puisse y aller quoi Ouais Non mais moi je vous laisse y aller C'est génial Moi je suis occupé de toute façon Ouais pour aussi Je serais pas là Moi de plus pour visiter du coup Parce que le PED c'est pas mon préféré Ouais pour visiter Toi ? Non non Ok ok Toujours pas C'est dommage Tirez toi Franchement je pense pas On a des tellement bons souvenirs Bon on va pas ressasser Parce qu'on en parle tout le temps Pas tout seul Mais en vrai moi j'aimerais bien refaire quand même Pour être sûr Pour être sûr Ouais Ou faire les deux tours ici J'aimerais bien refaire Mais pas Istanbul Oui Allez voir les petites montgolfières La petite campagne de Turquie Ok tu vois Mais Vous ferez vous les trucs comme ça Genre montgolfière Etc Ah ouais Ouais Même en Turquie par exemple Là dans le truc Montgolfière Ouais En Turquie Je sais pas si c'est un petit bled On sait pas niveau de sécurité Non mais après c'est ultra inconnu pour ça Du coup Bah ouais Pour le truc Estival de Montgolfière Ouais Et toi ? Moi je le ferai ouais Et moi j'ai pas confiance en rien De tout ce qui est comme ça Le truc que j'ai confiance à la limite C'est genre Disney pour les paris d'attractions Le truc qu'on avait fait là au Danemark Ouais Ça va Mais je me dis En fait ta vie repose sur Quelques boulons que quelqu'un aurait pu faire Genre la pêche aux canards T'as des sueurs quand t'arrives devant Je suis pas bien Je me dis Le canard on sait pas Ouais c'est un peu de show Un truc que j'aimerais trop faire C'est le saut à l'élastique D'une montgolfière Mais ça n'existe pas D'une montgolfière Ah ouais Mais la montgolfière Tu sautes Elle tombe Non non C'est toi qui tombe du coup Mais non non Ça me chaufferait de ouf T'as besoin trop D'adrénaline dans ta vie Je pense Ça me fait chier dans ma vie Ouais ouais Personne Je pense que j'aimerais bien tester C'est le jetpack sur l'eau Ah oui Ouais ouais On a quand même personne à la réunion Allez ça me va Let's go Ouais non moi Mon voiture et tout Zéro confiance Zéro confiance Sans parachute je pense Je saute Je fais un malaise Et je me réveille en bas Pas le parachute du coup Non Mon frère il en a déjà fait Et il m'a dit en fait T'as pas la sensation de tomber Ah ouais Ah bon Non Parce que t'as l'impression de retenue Un peu par l'air non Ouais T'as pas la sensation Les premiers temps Ouais T'as pas la sensation de tomber Je crois pas ton frère Après tu tombes que à 200 km heure C'est pas non plus Oui c'est pas non plus Ça va Je me souviens à sensation Au parc d'attractions La grande tige Dans la tour La sensation Où t'as le coeur qui remonte Ouais T'as le coeur qui remonte C'est l'enfer J'étais à Disney il y a deux semaines C'est très drôle Et même les attractions Je les supporte plus J'avais envie de vomir partout Après tu fais ça aussi Ouais c'était drôle Après Disney franchement T'as deux attractions à sensation Non En vrai il y en a T'en as un peu plus quand même maintenant Ça va 5-6 qui envoient Ah ouais Ah oui t'as la tour On va pas faire une review Si on peut Je suis jamais à la Disney de ma vie Disney, Tokyo Je recommande pas Je suis jamais à la Disney de ma vie Bon et sinon Ah ouais il y a eu quoi d'autre ? On a eu le stage haut niveau Ah oui Bien passé Ouais Première fois qu'on mettait ça en place C'était quoi un peu ? C'était quoi un peu ? Ah j'allais Je t'ai lancé Ok Du coup Faut qu'on arrête de dire du coup On a dit Stage de haut niveau Donc qui était destiné uniquement aux athlètes Donc national plus On va dire qui était proche du minima Europe et plus Et du coup l'idée là c'était Déjà les réunir pour commencer à créer un peu une inertie Une petite équipe là dessus Parce que c'est des athlètes qui vont être amenés à se rencontrer Peut-être un petit peu plus souvent De par les échéances qu'ils vont faire etc Et là l'idée du coup c'était de faire intervenir Brian et Léopold Donc en kiné et en prépa mental Et sur cette première édition Moi j'avais pour objectif qu'ils développent un petit peu plus leur autogestion En tant qu'athlète Parce que c'est un paramètre qui est super important Quand tu vises le haut niveau De savoir s'autogérer Pouvoir anticiper Des changements d'état Des variations de forme Des petites blessures Des choses comme ça Et pas que tout repose sur une aide externe Donc voilà c'était pour les sensibiliser Leur donner un peu plus de clés Qu'on puisse discuter autour de ça Ensuite on a fait deux trainings ensemble On a pu checker, passer Et être avec eux tout simplement Et après on a Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pas fait l'activité On a fait de l'activité On a fait de lancer deux haches Ah oui on a fait de lancer deux haches C'est vrai Ça c'était très cool Ça c'était sympa Et puis petit resto Et après resto ouais Ouais toujours cette Pro-Rice Café Toujours dans cette idée de voilà Réunir et casser un peu cette barrière de la distance Avec les réseaux etc Je pense que c'est vraiment quelque chose Qu'il faut qu'on conserve Que ce soit avec ce stage de haut niveau Ou comme avec les stages de cohésion Qu'on peut faire Ou autre chose C'est un gros plus On essaie toujours d'innover déjà C'est un truc qui se fait pas dans la force Donc ça c'est un bon truc On aime bien essayer de lancer des nouveaux projets Et qu'on débute quand même intéressant Et là créer de la cohésion Créer un peu plus d'objectivité Sur sa programmation Même les blessures Le côté mental etc Donc c'était intéressant On refera ça sûrement dans quelques mois Deux fois par an Et annonce leur Qui on va avoir en invité Pour la prochaine édition Du haut niveau Côté mindset Ouais non déjà je parle pas Non non j'annonce rien du tout On va avoir David Goggins Qui va venir pour intervenir Non on aimerait bien Non Mais dis rien Fais péter la surprise Je suis en cours là De négociation Ok ok Bon mais je dis rien Je peux rien dire Mais Ok Mais dis le thème Non Ok Bon moi je l'ai déjà dit de toute façon Tout le monde soit choqué Ouais Donc on fera Et on essaiera d'amener Des nouveaux intervenants Dans divers Divers branches Je pense au fur et à mesure Ok Trop cool Voilà C'est à peu près tout Niveau rétrospectif là Je pense Et là il y a un gros morceau Qui nous attend Ah ouais Et France J'ai compté hier Parce qu'elle a fini son fichier Combien d'athlètes Combien d'athlètes exactement 28 28 du coup C'est chaud quand même Là Ça va être tendu 28 athlètes Ça va être très sympa En gros je relativise C'est 28 sur une semaine Oui Si c'était 28 sur un week-end Là Moi je relativise pas Parce que pour moi c'est pire Ça veut dire que pendant une semaine Du matin au soir Moi vraiment Je préfère faire 28 en deux jours Ouais Au moins pendant deux jours Tu te suicides Et après c'est bon Là ça va Là c'est une mort lente Tu vois Parce que quand même Si t'as deux athlètes par jour Bah t'es au gymnase Tu peux pas faire de retour Tu peux pas faire de prog Tu peux pas faire des vidéos Tu peux avancer sur rien C'est ça qui nous met dans le jus Ouais Bon après on s'est prévu depuis longtemps Donc Et on est très professionnel Donc ça nous impacte pas du tout Mais qu'ils se sont Mais pendant une semaine C'est long Oui C'est fatigant Mais bon Là on s'est organisé On va faire en sorte que Bah Que tout le monde ne se déplace pas Chaque jour Si on a un ou deux athlètes Par exemple Sur une journée Mais il me semble que Déjà samedi Et l'autre samedi On est quoi Cinq six athlètes Je sais pas avec les tiens Comment t'en as Je sais qu'on en a Cinq six déjà Par jour Donc c'est beaucoup Moi j'ai hâte Ouais J'ai hâte de voir ce que ça va donner Et on a Des califs Des matchs J'ai regardé Mais on a des matchs Internaux pétés Ça me plaît trop Bah ça c'est bien A chaque fois J'ai des matchs avec Lulu Avec Momo Non Ludivine elle aime pas ça Moi je fais pas de match Ne me stresse pas Mais moi j'aime bien J'ai de la pression T'es morte A chaque compétition J'ai un match avec toi du coup aussi Ok Ok Avec qui ? Anne V Ah Oui exact Anne V Monne 52 juniors Lisa Lisa c'est le qui fait du parrain Non Anne V ouais je vois mais Ah oui Paronné Paronné Et ouais Bah en fait Chaque compétition maintenant On va avoir des matchs internes C'est intéressant Bah c'est qui en 74 Arthur et Sébastien Arthur et Sébastien ouais Et Thomas et Célian Oui En plus c'est pas des petits matchs Non non c'est des matchs qui peuvent être serrés Tu vois suivant les états de forme de chacun et tout 1-0 pour Thomas pour l'instant Ouais Célian Pourquoi ? Ah bench Pour le bench Célian Ouais mais Célian J'étais avec lui samedi dernier Il est chaud Il a sorti 2,70 au squat avec de la marge J'ai vu ça J'ai squelé le tour Et pourquoi ? Ah il me fait des dingueries là C'est... Au final ils sont assez proches Juste le terre Thomas a encore beaucoup d'avance Ouais Ouais mais faut pas dormir Ouais Faut pas qu'il s'endorme Moi je dors pas Beaucoup d'avance Il a quoi ? C'est bien là ? Ils ont 30 kilos d'écart là Ouais à peu près Sur un total ça reste quand même conséquent Mais on sait jamais Ça vient vite Moi je sous-estime personne Ne pas vendre l'ours avant de l'avoir tué Manger Ah oui Ouais on sait Avant de l'avoir mangé Ouais Ok bah on verra bien comment ça se passe Mais là c'est dans combien de temps ? Dans 3 semaines ? 3 semaines Ouais Ouais ça va être sympa J'ai hâte Moi j'ai une question pour vous Vas-y On va parler coaching Ok On va parler comment Donnez-moi un top 3 Sur comment choisir son coach Ok Ok vas-y commence Des arguments Un top 3 argument Comment choisir son coach Déjà moi un truc que je trouve important C'est le feeling Faut déjà que ça passe Allez t'en as un Le feeling Un chacun Ok vas-y Le feeling Bah du coup un peu son Sa façon de Ouais mais ça va avec le feeling Ah t'es dégoûté là Ouais Bon on réfléchit Moi je dirais l'expérience Et les résultats qu'il a Avec les athlètes Donc le passif en tant que coach Ouais Ok Ah ouais ça y est Il va faire ça à chaque fois Bah non ouais J'ai l'expertise Ouais ouais d'accord Je vais en dire un Tu vas dire Vas-y alors vas-y 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 Moi pour moi faut que ça soit Quelqu'un que Tu admires un petit peu Ouais Ah ouais Moi j'admire pas du tout Mes dits Quoi En fait si t'as pas Moi je vois pas L'athlète En train de choisir Un coach Par rapport Genre à un panel D'une dizaine de coach Devant lui Moi les coachs Que j'ai pu avoir Ou en tout cas Ma conception des choses Je me dirige vers quelqu'un Parce que cette personne M'inspire Ce qu'il fait Est inspirant J'ai envie de travailler Avec cette personne Et pas je choisis cette personne Au détriment de d'autres Parce que c'est un peu fondu Dans la masse Tu vois En fait j'ai vraiment envie De travailler avec cette personne là Oui Mais le problème avec ça C'est que Enfin je pense Beaucoup d'athlètes font ça Quand ils choisissent un coach Enfin des personnes en général C'est qu'ils vont juste Se rediriger vers des athlètes Et pas des coachs Ils vont admirer l'athlète Ils disent Il est fort Je vais le prendre lui en coach Bah c'est quand même Très souvent le cas Peu admirer quelqu'un Pour son travail de coach Oui mais Moi ce que je sais C'est que la plupart des gens N'ont pas cette idée Son travail de coach Ah oui Ils ont l'idée de Je l'admire Donc je vais le prendre Parce que je l'admire En tant qu'athlète Sauf qu'ils connaissent pas Comment ils travaillent En tant qu'athlète Ouais mais je pense Que c'est en train d'évoluer Quand même ce genre de mentalité Je pense pas Pas chez les jeunes en tout cas Oui mais au début C'était clairement pas le cas Parce que la profession Elle était pas du tout présente Ça existait pas Là maintenant Je pense qu'il y a quand même Un pourcentage Qui arrive à choisir un coach Pour ses compétences de coach Et pas que pour ses résultats d'athlète Moi je pense C'est des personnes Qui sont dans le milieu Depuis quelques années Par exemple Quelqu'un qui vient De commencer la force Il va à son premier coach Moi le premier Mon premier coach C'était quelqu'un Qui était fort Il s'appelait DeadliftGod sur Instagram Un américain random Qui avait écrit dans sa bio Record du monde au terre Et du coup je me suis dit Bah c'est forcément un bon coach Alors que bah non Enfin avec le recul J'en sais rien Mais j'ai pris cette personne Parce que Je l'admirais Mais je voyais ses perfs Et donc pour moi Forcément c'était un bon coach Et pour moi Je pense que les personnes Qui se lancent dans le truc Les premières années Ils font le choix De prendre la personne Parce que c'est un bon athlète Quand ils sont dans cette démarche Dommage Mais oui C'est un bon point Mais pour les personnes Je pense qu'on a plus de recul Pour un public plus avisé Bah je prends mon cas Du coup mon second coach Je l'ai pris Parce que Je le pensais bon En tant que coach Etc Plus qu'en tant qu'athlète Bah moi pour moi C'est un Indissociable Pour l'inspiration de la personne T'as autre chose à dire toi ? C'est bon Son professionnalisme Ok Comment tu le juges ? Soit en demandant En discutant un peu Avec ses propres athlètes Voir comment il est Comment il agit Etc Et bah pareil Par ses résultats Et c'est quoi Ouais Parce que j'allais dire C'est quoi les marqueurs Pour toi Qui font passer un coach De professionnel A pas professionnel Tu vois ? Ok Wow Je vais donner Ce que je pense Ouz t'as trouvé ? Ouais J'allais dire par exemple Bah s'il tient à ce qu'il dit Si c'est cohérent Enfin si par exemple Quand il fait une programmation C'est cohérent Si ses retours sont cohérents Avec tout ça Enfin ce genre de truc Est-ce qu'il tient C'est son engagement Par rapport à son service Tout simplement D'être dans les délais En termes de retour En termes de programmation Est-ce qu'il fait des efforts Pour se dépasser en compétition Enfin tout ça Même en soi Je sais pas Ses réseaux Tu vois vite Quand quelqu'un Fait l'effort D'amener de la qualité Ou quelqu'un Qui fait ça Juste pour le faire Je pense que t'as pas mal De marqueurs Mais en vrai Je pense demander Aux athlètes Que la personne suit Comment ça se passe C'est tout De toute façon C'est Enfin la meilleure Pub qu'on peut avoir C'est les retours d'athlètes On le sait Donc Donc c'est fait pour En fait Questionner Et demander Ok un deuxième Bah là Vous en avez déjà dit pas mal Quatre Moi c'est qu'il y ait Un peu une Comment dire Qu'il y ait une âme Un peu dans Dans le coaching Personnalité Une personnalité Mais que Quand t'as une conversation Quand le coach A une conversation Avec l'athlète C'est pas uniquement synthétique Par rapport à son retour Vis-à-vis de son mouvement Ou Je suis fatigué Ah bon Bah si t'es fatigué Dors plus Non Il faut que tu essaies D'avoir une âme dans le truc Et qu'il y ait une vraie conversation Un vrai échange Et que l'un amène à l'autre Tu vois Ce côté Doublon L'écoute La communication Ouais L'écoute Communication Et j'allais dire un truc J'ai oublié Ah oui Qui continue à se former De manière régulière Pour essayer de Enfin qu'il reste pas sur ses acquis Qu'il soit à la page Voilà Très bien Bah ton jeu est à tomber à l'eau Du coup c'est un top 1 Qu'on a juste Non là ça fait un top 5 Par association Ok c'est pas mal Ok bon Ouais mais ça c'est un point important Je pense Bah surtout que c'est Bah maintenant les tarifs en France Globalement sont quand même Assez hauts par rapport Nous on a commencé 80 euros déjà C'était un prix Maintenant c'est plus 150 200 pour tout le monde Déjà Quand on a commencé Il y avait que très peu de personnes Qui se faisaient payer Oui bon déjà Mais bon Et en France Tu passes pour un boomer là Moi je suis un boomer Et en France Au tout début Bah On a été dans les premiers A se faire payer pour ça C'était 30 A 50 euros Oui oui Bah quand on s'est associé On avait mis 50 euros Et au début On faisait payer 30 euros Chacun en personne Non mais deux premiers C'était 30 euros Mais maintenant Une personne qui se lance En coaching Peut mettre son tarif A 100, 150 Même sans expérience Donc C'est quand même Un investissement Donc le choix Est pour moi important Mais est-ce que c'est justifié Pas tout le monde Forcément Parce que Est-ce que le choix Du tarif à 150 euros En se lançant Dès le départ Sans aucune expérience Est-ce que tu peux justifier Un tarif à 150 Moi tu connais mon avis là-dessus Pour moi C'est censé être quand même Progressif Et le Premier critère Sur l'augmentation des prix C'est quand même L'expérience Les résultats que tu amènes Et juste ton professionnalisme Si tu fais de la force Depuis 6 mois Et que tu mets Et que tu mets DM coaching en bio Et que tu mets ton tarif A 150 Pour moi c'est de l'arnaque C'est de la fraude Ca dépend si t'as un total A 400 ou à 800 Non Et là si t'as un total A 800 c'est facile Ouais mais non Non mais je suis d'accord Mais bon ça De toute façon Ça a toujours été le cas Comme en musculation DM coaching Alors que bon Tu font de la muscu Depuis 6 mois Mais bon Ca c'est dommage Après du coup Le tarif général Augmente beaucoup Il faut juste faire attention A où on investit ça Plus se renseigner Avant de Ah bah on peut faire Le coup de gueule maintenant J'allais le proposer Je le fais ? Coup de gueule numéro 1 Coup de gueule numéro 1 Alors Avec OPT C'est moi qui gère Un petit peu Tout ce qui est Admissions Admissions Donc les personnes Qui nous font des demandes De coaching Sous les différentes plateformes Que ce soit E-mail DM, Insta Questionnaire OPT Etc Et ensuite Moi je reçois les demandes Je parle avec la personne Ou non En fonction de la plateforme Et ensuite Je redirige l'athlète Vers le coach Que ce soit Mohamed, Divine Alexis Et peu importe Un truc que je comprends pas C'est la personne Qui fait l'effort D'écrire un mail Mettre ses informations Écrire le questionnaire En prenant 5 minutes Ou plus Pour mettre ses informations Qui est dans la démarche De recherche de coaching Tu la contactes ensuite Sans forcément Plus quoi Juste pour dire Bonjour Tu nous as contacté Est-ce que t'es intéressé Par le coaching Peu importe La personne ne te répond pas Elle voit le message Elle répond pas Donc ça Premier point Je comprends pas la démarche Est-ce que vous avez un avis là-dessus Mohamed Ça lui arrivait beaucoup Ces derniers temps Il est à cran Ça va Ça va Ça va Je le dis bien Non mais en vrai ça va Mais c'est incompréhensible Pourquoi ? Si t'es plus intéressé Tu dis je ne suis plus intéressé Tu réponds Il n'y a pas de problème Mais tu réponds Merde Mais réponds Mais surtout C'est qu'on est hyper réactif Moi je reçois la demande Et dans les minutes qui suivent J'envoie la demande Et du coup La personne ne peut pas changer d'avis En dix minutes Donc ça pour moi Ce n'est pas acceptable Et nous on propose des appels Des visuels Ou quoi Donc à la limite Si la personne est trop timide Ou quoi Je peux comprendre Mais des fois On ne propose pas forcément directement Au premier message Et la personne Juste lit le message Et ne répond pas Moi en coaching Je n'en ai pas énormément Par contre en séminaire Oh la la Le nombre Bah ouais Parce qu'en fait Je vais mettre une promo Le message typique C'est bonjour Je suis intéressé Est-ce que je peux avoir des infos Du coup Je n'ai pas de copier-coller Donc je fais des vocaux Et je répète les vocaux A 40 000 personnes Et c'est tout Et il n'y a pas de suite Mais juste Dis-moi merci Ou dis-moi Merci pour les infos Ok je te tiens au courant Tu vas faire quelque chose comme ça Mais non Juste des vues Et franchement Ça doit représenter 20 ou 30% Des demandes Oui quand même Pour moi il y a 3 étapes Ça c'est la deuxième La première c'est ce que j'ai dit Ça c'est la plus incompréhensible Parce que la personne Juste ne répond pas La deuxième c'est là Tu commences à donner les tarifs Dans les vocaux Non ? Ouais le programme Et les tarifs Donc à la limite Là la personne Pour la personne Le tarif est trop cher Elle ne vous dépassait pas ça Ok Mais là Il faut se répondre Bah oui Mais la personne a pris le temps Pour te faire des vocaux en plus Même pas un copier-coller Là aussi ça c'est Là ça devient La malpolitesse Premier incompréhension Étape 2 Ne pas être poli Parce que bon T'es pas intéressé par le tarif Ok Mais réponds Et la troisième C'est que tu fais l'appel Avec la personne Intéressée Elle connaît le tarif Non Il y a une étape Encore avant Intermédiaire Une étape intermédiaire Ah c'est quoi ? C'est tu prends Un appel Tu attends l'heure de l'appel Tu attends J'attends J'attends Et tu envoies un message Tu lui dis Est-ce que c'est toujours bon ? Ça te met un vu Ok T'attends T'attends l'heure Tu envoies un message Je lui dis Bon bah Voilà c'est bon On va te faire encadrer Je pense que c'est pas bon du coup Et tu vois La personne mettre des stories Sur Instagram C'est ça Elle met des stories Mais genre Dix minutes après Tu vois Ça t'arrive aussi Ça ça m'est déjà arrivé Je prends rendez-vous et tout Je l'appelle à l'heure prévue Pas de réponse J'appelle une fois Je l'appelle deux fois Je lui dis Bah écoute Peut-être que t'es plus dispo Bah dis-moi Redonne-moi tes dispo On se recale à rendez-vous Rien Ciao Ouais Donc là Ça je comprends pas Là la réponse universelle C'est toujours la même D'accord Va te faire encadrer Tout le monde Après tu perds plus de temps Et la dernière étape C'est Tu fais l'appel avec la personne Bon ça se passe Plus ou moins bien Tu lui annonces le tarif Ou autre Dis bon bah je vais réfléchir Etc Et jamais de réponse Ouais Alors que ça te coûte rien D'enverter un message Bon bah je suis pas intéressé Enfin c'est juste de la politesse quoi Je suis pas intéressé Le tarif est trop élevé Ou au final C'est pas ce que j'attendais ou quoi Aucun problème Mais juste de la politesse quoi Ça pour le coup Ça m'est jamais arrivé A chaque fois que j'ai fait un appel Avec quelqu'un J'ai eu à peu près un retour Un retour de sa part Ah pas moi Parce que je suis quelqu'un de sympathique à part Ouais Ça va mieux ? Ouais ça va mieux Le défouloir est terminé ? Ouais parce que C'est comme les retours Ah non c'est pas terminé Non 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 rien à voir Il en a gros sur la patate là Vas-y Lâche toi mec Mais pas du tout Fais toi plaisir là C'est que c'est moi qui gère un petit peu ça Après c'est moi Qui est le Mohamed énervé Ou le Alexis Kossik énervé C'est vrai Et après c'est moi Qui doit temporiser Hé mec Chill Chill les gars C'est bon J'ai dit On va lui un petit message sur Insta Tu vois un petit peu Non non Bon bah Donc voilà Si vous voulez du coaching Soyez poli s'il vous plaît Non bah juste répondez en fait Ouais en fait Oui il y a des répondez C'est déjà le premier truc Ouais ça c'est fait Ok Bon moi maintenant je vais détendre les atmosphères Ok on va faire un petit jeu là Ok Donc ça on repartira sur des bonnes bases Ok Le jeu là aujourd'hui c'est Qui est le plus Ok Ok Bon Donc là je vais proposer Des arguments Et chacun va désigner du doigt Le coach qui pense qu'il est le plus Ok Tu peux le dire à l'oral pour ceux qui sont En podcast audio peut-être Comment ça ? Ah oui bah oui t'inquiète Oui J'ai prévu Ok on commence ? Vas-y Alors Le coach qui programme les entraînements les plus durs A ses athlètes Ah ouais ? Ah ouais ? Bah attends On a tous pointé du doigt à une personne différente Ouais Donc moi je montre Ludivine Tu te passes sur Célian ? Bah non mais sur l'intégralité de tes athlètes Mais Célian en particulier Parce que Célian Ça va en vrai Il faut savoir que du coup je coach sa soeur Sa soeur c'est une 52 Qui a la moitié de son total Et Célian il doit faire le double d'elle Tu vois donc elle comprend pas Et lui non plus Ouais mais il l'encaisse tellement bien aussi Je suis obligée de le tempérer Ok justifie Mohamed Parce que je vois ses athlètes faire des fentes marcher là Dans toute la salle et dehors toute la journée Je l'ai vu hier aussi Je vais entre toi et toi C'était qui ? Bah hier il y a Noemi Ouais Noemi Ah oui tu m'as pointé du doigt Mais moi je suis gentil Fini ton archéporture J'ai tourné les fentes ? Ah ouais Non mais t'es un sado sur les renfos Moi j'ai Il y a des athlètes Ils m'ont parlé de 10 minutes de fente d'affilé Ouais ouais C'est quoi cette bain Toi t'es un zinzin toi C'est trop bien C'est trop bien Ouais c'est vrai Je pense que je vais changer Juste pour le côté renfos Parce que hier Noemi Elle faisait des fentes Après elle faisait des super sets Elle faisait que de dire Je suis en train de mourir Il est en train de me tuer A chaque fois que je crois ses athlètes Ils disent ça Et à la fin de l'essence Je reçois la putain de l'essence Elle était trop bien Je me sens trop bien J'ai la question Ah ouais ok Je pense que Mohamed C'est un grand adepte Du principe de l'ultra-spécificité Sans renforcement Ouais je pense aussi Je pense que c'est un grand adepte Ok Et pourquoi moi du coup ? Pour elle Elle compense pour les 50 Ouais mais c'est un profil spécial Après c'est vrai que je connais pas trop les autres Non moi je pense que je suis assez classique Je sais pas de grosse dinguerie A part des profils que je connais depuis longtemps Une phrase aussi que tu lui as dit un jour C'est pour t'habituer à la douleur Ou un truc comme ça Je te souviens pas de ça Parce que quand elle faisait un souvétère Ou elle montait Après elle redescendait Et après elle remontait Ah peut-être Je me souviens même plus Moi non plus Ça ça m'a marqué C'est pour t'habituer à la douleur Ok Ouais peut-être Moi j'ai désigné Alexis Ça je m'y attendais pas Parce que moi je suis vraiment soft Moi je parle plutôt du côté Quand tu intègres Quand tu fais des formations réhab etc Où tu suis des progs avec Fred Koss Après il met des dingueries à tout le monde Maintenant overcoming J'avoue que les ISO maintenant ça fait partie de moi Et je me rappelle plus ce que c'était Quand tu avais fait la formation à Nice là T'étais rentré Et t'avais mis ça à plusieurs athlètes pour tester Et ils étaient tous en train de mourir Mais pareil un truc d'ISO Mais c'est sûr que les ISO par contre Ça fait partie de moi Je l'ai intégré totalement J'en ai tellement mangé J'ai tellement souffert Qu'il faut que je déleste maintenant Ça c'est un truc que je détesterais je pense En tant qu'athlète Ouais ça marche tellement bien Ok je vais en mettre à tout le monde aussi Je peux t'en faire si tu veux Je te programme Non mais je peux en mettre à Ludivine Ok Ok Maintenant Le coach le plus vieux Ça c'était juste pour stacler en fait Ça c'est gratuit Alors je suis le plus vieux en âge Mais c'est le plus vieux en physique Comment ça ? Ouais c'est vrai Bah tu fais le plus vieux je pense Non Chaque fois qu'on te dit que t'as 25 ans Tout le monde dit mais non il est au moins 37 Il y a au moins 30 Bah je ne dis jamais 30 Sérieux t'en fais 19 Ça je n'y crois pas non plus Et la calvitie J'ai aucune calvitie Je me suis rasé de près juste avant de venir Mais ça descend jusqu'ici Mais ça remonte sur les côtés Mais attendez Tout le monde m'en parle de cette chose On va mettre les choses au clair Baisse le plan devant la caméra Voilà Depuis On va prendre Je vais ressortir des photos Quand j'avais 12 ans Ouais Et à 12 ans T'avais 7 C'était là Donc t'avais une calvitie à 12 ans ? Mais à 8 ans aussi Non c'est pas possible C'est juste une implantation haute Très différente C'est une implantation calvitielle Si ça vous fait plaisir Vous ne trouvez pas qu'en force Il y a beaucoup de mecs Qu'on est calvitie mais très tôt Ah ouais ? Genre à 20, 22 Je trouve qu'il y en a plein Qui ont des méga calvitie Je trouve ça fou C'est le Tu sais quand tu frottes contre la barre Genre Arthur Voilà On va passer au suivant Ok Le coach le plus fun Attendez Laissez-moi réfléchir Le plus fun Ok Le plus fun Ouais Ouais je pense Momo Il est vraiment très rigolo Argumenter Argumenter s'il vous plaît Ok Bah parce que par En fait par élimination Pour les fentes Alexis c'est le moins fun Alexis c'est Travail Je m'arrive à 5h30 Travail Ouais il travaille Ludivine Ouais Je suis un peu dark Dark alone Ouais ouais Pour élimination Mohamed Ok C'est nul quand même En fait vu qu'on est nul Nous Voilà c'est toi Le coach le plus fort Mais attends Le plus fort dans quoi Le plus fort Désigné Ludivine Ok On a pas droit de s'autodésigner C'est moi Ouais Ludivine m'a désigné Allez argumenter Ouais parce que t'avais un gros bench Mais moi j'oublie pas Ok Argumente pour elle Bah c'est celle qui a le plus de titres Entre nous tous Ok et t'as dit quoi toi Bah son titre Ok je vais argumenter pour moi J'ai fait 700 Ouais super Mais Momo il va te battre 4 semaines Non mais on est quoi là Hop 27 mars T'as combien 670 non c'est ça 670 Voilà donc j'ai 30 kilos de plus Allez Je vais faire un plus 60 J'en ai rien à foutre Ensuite Et un gel points Entre toi et Ludivine Ça marche pas c'est une femme Alors Le coach que t'admire le plus Attends avant de Je compte jusqu'à 3 Réfléchis Attends réfléchis Je compte jusqu'à 3 1 2 3 Oh Vous me saucez Allez je veux des arguments Allez je veux des arguments Moi je dis pour Mehdi Parce que c'est juste Toi que je connais Depuis le plus longtemps Et que l'évolution A été Stratosphérique Ah ouais C'est trop mime Vas-y Argumente pour Alexis Non Sur sa régularité Tu veux dire Par rapport à Mes cheveux et tout Ouais c'est ça Ok toutes les semaines Toutes les semaines Moi pour ta capacité A bosser toujours plus Toujours plus Toujours plus Des fois un peu trop Mais toujours plus quand même Ouais Moi aussi ouais Ouais t'as une bonne discipline Bonne rigueur Tu te reposes pas sur tes acquis T'es charismatique Waouh Wimsos T'as fait plein de choses En équipe de France aussi Donc t'es un petit peu Dans le haut niveau Un petit peu Un petit peu ouais Mais voilà Et en plus t'as beaucoup d'expérience Donc c'est top quoi Très bien T'as des bons résultats J'aime pas les Les félicitations On arrête là Qui est le plus empathique ? Un Deux Trois Ouais Bah oui Mohamed C'est sûr Un peu Des fois Ok qui a le moins d'empathie ? Un Deux Trois Quoi ? Ah ouais ? Moi je dis lui divine J'ai de l'empathie de ouf Avec mes athlètes Moi je parle de manière générale Ouais De manière générale Moi je suis pas hyper empathique Bah ouais moi non plus T'as pas pleuré sur Interstellar ? Pour moi t'es pas empathique Mais qui pleure sur Interstellar ? Bah tout le monde J'ai même trouvé ça un peu nul Moi pour vous dire à quel point je suis empathique J'ai pleuré sur les bronzés fondues ski Quand j'ai mis le fil dans la fondue et tout La même Ah ouais ? T'ingrit Et dernier Qui est le plus patient ? Un Attends attends Je viens de réfléchir là Passion Passion Un Deux Trois Ouais Ah ouais ? Pourquoi ? Je sais pas t'as eu des cas en coaching Que t'as gardé pendant mille ans J'aurais pas eu la passion Et moi j'aurais déjà vrillé Bah c'est vrai Je peux rien dire c'est vrai Et on s'adapte à tous les profils On est patient Professionnel Peu importe les situations Professionnalisme Eh oui Très important Ça vous a plu ? Ouais c'était cool Très bien On peut reprendre un petit sujet Allez Enchaînons Moi j'aimerais que Momo Oh Tu nous parles un peu de cette période ramadan Comment tu t'organises Comment tu arranges tout ça Parce que c'est pas évident de s'entraîner Pas à jeun Mais voilà T'es pas dans des full conditions Non Et ça peut permettre de relativiser Par rapport à Un jour où je mange un peu moins Un jour où je dors un peu moins Voilà Comment tu t'organises un peu sur tes journées là ? En gros typiquement Bah je me lève le matin Super Merci moi Merci à vous Et je me couche le soir Allez salut En gros Là en ce moment Le moment où j'arrête de manger C'est environ 5h15 Donc je me lève vers 4h35 4h40 Je me prépare mon petit déj Enfin j'ai déjà pré-préparé la veille Donc je le mange Jusqu'à 5h15 Après je vais marcher Parce que je me suis instauré ça Depuis le début du ramadan Et en fait ça me permet de me réveiller Et de pas me rendormir Si je me rendors Je suis cuit Pourtant tu travailles tôt de base Pas aussi tôt Mais quand même à 5h30 Ouais mais ça fait quoi ? Une heure avant ? Ouais ok Ouais mais entre 4h30 et 5h30 Ouais à ces heures là Moi j'avais fait un test Pour voir jusqu'à quelle heure Je pouvais tenir en me levant tôt Et la limite c'était 4h45 J'y arrivais pas 5h j'y arrivais 4h45 c'était pas possible Après juste tu perds en fait en productivité Bon en fait je faisais juste ma sieste plus tôt Donc ça remerait au même C'est pareil A 10h je dormais quoi Et du coup Donc je vais marcher Et en fait pendant que je marche Je fais mes retours Donc là généralement Mes athlètes Ils ont Une grosse partie Mes athlètes ont leur retour De 5h30 Je vais marcher jusqu'à 6h45 Et après je rentre Je me pose un peu Et je vais m'entraîner Bah le fait en fait Pour le coup là Je me sens beaucoup mieux Que les ramadans d'avant Parce que c'est pas en été Ouais Ouais aussi T'as une stratégie Particulière Sur Ce que tu manges Ce que t'amènes Etc Sur ton premier Repas Ou pas avant ta séance Bah je change pas Grand chose D'avant en fait J'ai Bah en gros J'ai mes 60g De flocons d'avone Avec plus d'eau Enfin je les mouille un peu plus Du fromage blanc De la whey Des fruits rouges Et 4 oeufs Ok En fait le truc c'est que si je mange trop Après je suis trop en digestion tout le temps Et ça c'est ce que tu manges habituellement Quand t'es pas en période de ramadan Ou petit déj à peu près Ouais Sauf les flocons d'avone J'en mange moins Ok Et le soir Est-ce que tu manges différemment Ou c'est pareil C'est ton repas du soir classique Le soir c'est mon repas du soir classique Enfin non du coup Je mixe le repas du midi Et le repas du soir Mais en termes de quantité Je suis obligé de moins manger Parce que je suis mort Mais du coup je le scinde en deux Donc j'ai mon premier repas A 19h Où là je vais manger peut-être Un tiers de ce que je mange habituellement Et après vers 21h-22h Je mange deux autres tiers de mon repas Mais t'as déjà calculé Par curiosité Les calories Que t'amènes hors ramadan Et pendant le ramadan Je suis à peu près Entre 2004 et 2006 C'est fou Dans les deux cas Ouais Miskin Miskin Mais 2004 et 2006 La limite je prends du bois Non mais ça c'est Franchement c'est chaud quand même Et à côté Ludivine dit Nous tes calories De maintenant 5005 3000 3002 3003 Sur les SBD C'est fou la différence Quand même entre les humains Moi c'est l'économie Ah bah là ouais Après sur l'hydratation C'est un peu plus compliqué En gros le matin Je prends quand même Des électrolytes Et le soir aussi Je trouve que ça aide Je me sens mieux Mais pareil Le soir Généralement Je bois beaucoup Entre 19h et 22h Après j'essaye de calmer Ouais parce qu'après Pour dormir C'est la merde C'est la merde Et c'est les erreurs Que je faisais les années d'avant Et même Je pouvais pas dormir sur le ventre Et tout De ce que je me disais Vraiment Vraiment Horrible Horrible Et quand tu bois tellement Que limite T'arrives plus à respirer Oula Là t'es en train de faire une Non mais je sais pas Si ça vous le fait Que vous êtes tellement plein Mal au ventre ouais Pendant les waterloads Si en vrai ça Ça me l'a déjà fait Quand je me lance Des gros défis De buffer à volonté Des choses comme ça Tu le fais encore actuellement Ça fait un moment Mais la dernière fois J'étais un peu dans ce style là Et vraiment ça me prenait Comme si j'avais tout Qui remontait à la gorge Et je pouvais presque pas respirer Ouais Mais là j'avais vraiment abusé Ouais mais là au final Enfin je me rappelle Je faisais ça aussi avant En fait tu prends même plus le plaisir T'as juste mal au ventre D'accord Ça me fait rire Et du coup Bah du coup Donc je vais m'entraîner Je rentre Je fais une sieste tactique Je bosse un peu Vraiment Une sieste tactique C'est un quart d'heure Un quart d'heure Ça fait Ça fait la du doux Je bosse Je refais une petite sieste tactique Et après soit Je me détends Je joue un peu Etc Sauf quand j'arrive C'est l'énergie Et donc je joue un peu Après je vais refaire Je vais remarcher Pendant une petite heure Et après je rentre Je fais à manger Ok Est-ce que t'as déjà essayé De Après il faut pas bosser Ou beaucoup moins Mais de Du coup Faire ton repas A 4h 4-5h Redormir pendant longtemps C'est de la triche Te réveiller Dans l'après-midi Et ensuite faire ça Ça je vais d'accord Non seulement ouais C'est de la triche C'est pas vraiment du coup Un ramadan J'ai pas d'énonction Je dors Allez Fais un petit cours En gros le but C'est vraiment de rester actif Comme d'habitude De pas Vivre la nuit Donc il y a ce côté là Mais il y a aussi le côté où Bah je l'ai déjà fait Et non T'es défoncé Ah moi je suis arraché complet Ouais ouais Enfin pas du tout productif Je passe mon temps Je fais à Hs complet Et puis même En termes d'entraînement Quand je faisais de la muscu classique Bah je m'entraînais juste avant d'aller manger Donc le soir Mais là vu du coup Je cherche la perf J'ai besoin d'être Bah frais Et hydraté Correctement Donc c'est pour ça que j'entraîne le matin Et je me sens trop bien comme ça Et ça va tu Niveau perf T'auras pas de baisse ou quoi ? Non Ok En fait il y a deux stratégies Comme tu fais plus ou moins Ou tu t'entraînes le matin Du coup t'es bien pour tes perfs Mais par contre tu subis peut-être un peu plus la fin de journée Vu que là Il fait pas trop chaud en ce moment Ouais ça va C'est nickel Ouais c'est suivant la période surtout Par contre si tu t'entraînes juste avant de manger Là t'es moins en forme Mais par contre après Bah tu peux récupérer plus rapidement Mais là pour le coup Je suis assez Je sais bien On a adapté du coup avec us un peu Un peu l'entraînement En termes de renfort Et tout ça Et je suis bien Ouais tu diminues un peu le volume général On l'a plus sendé Ouais On l'a plus sendé Du coup non pas m'entraîner que 4 fois J'y vais 5 fois Mais du coup les séances durent mon temps Ouais Ok Pour ton intensité Tu restes similaire là Bah ouais parce que du coup Je suis en prêt Et de toute façon il y a la compète Ouais Il y a la compète Donc ça monte Et non en vrai Je suis assez content Parce que là c'est la première C'est la première fois Où je me sens le plus en forme Jusqu'à ce moment là Et tu penses que tu vas faire Plus que 700 à la compète Ouais Malgré le ramadan Ouais T'es sûr ? C'est dur PM Ok Au contraire Il va revenir Il va être à 100% là Bah si c'est le cas Je ferai le ramadan Ma prochaine compète Allez Ok Ça me fait une transition là Sur le fait de De scinder un peu tes renfos Est-ce que vous êtes d'accord Avec le fait que Parfois on peut faire mieux En en faisant moins Bah oui Pourquoi ? Bah oui 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 Bah oui oui Parce que tu peux mettre plus d'énergie Tu peux mettre plus d'intensité T'as plus de ressources Même cognitives Donc du coup Est-ce que vous avez des cas Qui vous viennent en tête Des exemples Des choses comme ça Sur des athlètes Que vous avez récupéré Qui en faisaient énormément Et que vous avez pu faire progresser Ou revenir sur des états initiaux En en faisant peut-être la moitié En termes de renfos ou ? Tout Tout Vas-y dis-vous Je parle surtout SBD Ouais Ouais Bah Non j'ai pas vraiment de Enfin si Si j'ai récupéré Là je pense surtout à un athlète Comme c'est beaucoup trop Enfin il était à Il avait quoi ? Il avait 4 mois d'EFA Et donc un gros débutant Qui avait jamais fait de muscu Ni rien avant Et il était déjà à 3 squats Il avait 4 bench Et je crois qu'il faisait aussi 3 terres Enfin il était Il avait tout le temps des SBD Toute la semaine Et ouais là pour le coup Bah j'ai tout redescendu On est repassé à 2 squats Je crois que j'avais quand même Gardé les 4 bench Parce qu'il le tolérait bien Et le terres On était repassé à 2 Et pareil Lui par contre Il avait pas du tout de renfos Donc là pour le coup Je lui en avais rajouté Et voilà Et ça a bien fonctionné Ce mec là Quand il est arrivé Il avait justement un problème Où il progressait pas Ou bien il progressait Mais de toi même Du coup tu t'es dit Bon là il en fait trop Par rapport à son niveau Et son expérience Je vais quand même le baisser Bah en fait Il y avait un peu des deux Parce qu'il progressait un peu Mais il avait tout le temps des douleurs Il avait des douleurs Tout le temps aux hanches Enfin il avait toujours un truc Qui allait pas Le dos pareil Il prenait trop cher Donc déjà j'avais baissé pour ça Et puis ensuite Parce qu'au bout de 4 mois Enfin c'est Enfin pour moi C'est pas utile D'être D'avoir autant de fréquences Bah tu crames des cartes un peu Bah c'est ça Comme l'équipement Ou plein de choses Qu'on a déjà parlé Les stéroïdes Les stéroïdes Si tu les utilises dès le début Tu crames des cartes un peu Je ne sais pas ce que c'est Toi t'as déjà eu des cas ? Ouais Ouais mais c'est plus sur des cas Où il y avait Des douleurs Qui commençaient à apparaître Et du coup C'est plus sur l'intensité globale En gros Pas forcément baisser les fréquences Mais baisser un peu l'intensité Oui là on parle de fréquences Mais c'est juste en faire moins C'est ça Et par exemple C'est le cas de Seb Où on est passé Où il avait 3 squats semaines Et en gros on en a baissé un Et c'est le squat Que j'appelle le squat tout nu Ça c'est le squat Sans ceinture Et sans Sans genouillem J'adore celui-là moi En barotte Et vraiment On travaille pas terre On travaille vraiment musculairement Tranquille Et ça a bien été Ouais bah pareil Au niveau Athlète qui arrive Avec pas mal de tensions Générales Des douleurs un peu de partout Avec une grosse fréquence Surtout parce qu'en termes de volume C'est rare que J'ai eu un athlète Qui arrive avec Je sais pas Du 5x6 3 fois dans la semaine Par contre Avec énormément de fréquences Et ou d'intensité Souvent les deuxièmes temps Bah là Il y a pas mal de tensions Générales Et en soi Si tu progresses Avec 2 fréquences Pourquoi mettre 3 ou 4 Surtout quand tu débutes Pas trop d'intérêt Donc voilà En général Quand c'est le cas Je diminue Pour pouvoir se laisser Des cartes de dispo Dans le futur Quand tu commences à stagner Modifier les variables Racheter de la fréquence Etc Ouais mais c'est un paramètre Commun quand même Dans tout ce qu'on a dit C'est le fait que L'athlète arrive avec Des blessures Ou des gènes Des tensions Qui sont contre-productives Et moi là J'ai l'exemple avec Antoine Que j'ai récupéré Il y a peu de temps Et pareil Il était à 3 squats 2 ou 3 terres Beaucoup de bench Etc Et il n'y avait pas forcément De progression Dessus Et puis surtout Il était handicapé Complètement Il ne pouvait pas bouger Donc là Il fallait tout recalibrer On est passé de 3 squats Comp A un squat Comp Hyper léger Et un zertcher Pendant 2 blocs Tu vois Et juste retrouver De la capacité de mouvement Arriver à bouger Mettre Après tu te dis L'athlète Il a tellement accumulé Avec ses 3 fréquences Que sa capacité de travail Elle est déjà énorme Tu n'as pas besoin De chercher à l'augmenter Donc en fait Juste mettre des ressources Qu'il a pu développer Vers autre chose Pour le rendre sain Et là tu vois Hier il a PR Alors que ça faisait 2 ans Qu'il n'avait pas PR Sur son deadlift Au bout de 3-4 mois Juste parce qu'il a plus mal Et honnêtement Je pense qu'on ne fait Même pas la moitié De ce qu'il faisait Même pas à 50% Et il est déjà Sur une très bonne voie Pour être meilleur Chez les débutants Ça vient surtout du fait Mais lui il n'est pas débutant Quand même Il a déjà fait Plusieurs championnats de France Ça a fait un moment Qu'il s'entraîne Je parlais plutôt Des débutants Qui arrivent en coaching Comme tu as dit Il a 4 mois Souvent quand ils ont Autant de fréquences Autant de spécialisation C'est surtout Qu'ils prennent l'exemple De ce qui se fait en France Des personnes assez connues Influentes dans le milieu Et du coup Ils reprennent juste cet exemple Pour faire leur prog Ou alors Ils se font coacher Par des mecs Qui n'ont pas de principe dessus Et du coup Ça peut marcher Sur un profil Comme Ludivine Mais ça ne marche pas Et encore Tu m'aurais mis ça Au bout de 3-4 mois Je ne l'aurais pas toléré D'ailleurs Vous allez bientôt Faire la vidéo Analyse des archives De vos entraînements Et moi Je me souviens Je vous mettrais des vidéos Où on voit Que je n'ai pas de calvice Je ne sais pas Si on va trouver Mais par contre Des vidéos Des vidéos Où tu fais 74 kilos J'en ai par contre Trop T'avais déjà Des bras énormes Merci 74 kilos Tu fais mon poids de corps Attends Mais je suis en train De réfléchir Quel niveau j'avais Je crois qu'elle est Plus forte que moi Quand j'ai commencé Oui J'ai mon premier total C'était 465 en 74 Ah ouais Elle est très très forte Ludivine Bah oui Et toi Tu étais big fort Ouais merci En tout cas On a fait une vidéo Vous verrez Mes magnifiques converse Je ne sais pas Quand ça va sortir On l'a fait déjà Avec Mohamed Et franchement C'était très sympa On a essayé quand même C'était sérieux aussi On a fait des analyses Sur nos techniques Ce qu'on aurait amélioré Si par exemple On nous coachait nous même Et c'était catastrophique Globalement Sur les 3 mouvements De nous deux Mais c'était sympa A voir en vrai C'était cool Ça remet en place Et toi Tu étais coaché au début Tu as été coaché A partir de Combien d'années de pratique Enfin Combien de temps de pratique J'ai commencé en Bah du coup Lui il a commencé C'était 2002 Il avait déjà 28 ans Donc Non j'ai commencé En septembre 2019 Et je me suis fait coaché Ah mais c'est pas si vieux Bah non Bah ouais J'ai commencé avant toi moi Ouais Et je me suis fait coaché parius En juillet 2001 Ah mais tu étais coaché avant Pour quelqu'un de Staps Ah oui Et oui Après c'était pas vraiment coach Oh pfff Moi j'aime bien Ces manières de faire C'était pas vraiment coaché T'as commencé en 2019 Mais coaché direct du coup Ouais j'ai pas eu trop une fois Ok Et avant tu faisais juste de la muscu Ouais Bah en fait c'était Muscu d'encore pour le foot Le coaching qu'on parle en Staps C'est que Quand t'es en C'était quand t'es en L2 Comme L2 L3 Bah en fait on a Je sais plus comment ça s'appelle Parc en force Ouais Bon des personnes En fait les L3 Les L3 encadrent les L2 Et les L3 qui sont pas en PF Du coup les L3 coachent les L2 En général Du coup on se fait suivre Bah moi aussi en soi Mon premier coach Si on parle de ça C'était dans ce cas là Moi c'était Ruben Que je coache maintenant C'est cool Moi je sais plus Non mais c'est sympa D'ailleurs vous venez de me rappeler Que je dois donner un cours à Staps La semaine prochaine Bah en visio Tu veux en parler Monsieur le professeur Si vous voulez Y'a rien à dire Tu fais quand même des cours à Staps Là où t'étais étudiant en gros Oui C'est quand même stylé Ça c'est stylé J'aime bien La roue tourne C'est quoi comme Type de cours Bah là en gros J'ai les parcours force Donc c'est les licences 3 Qui sont sélectionnées Parmi les 20 premiers de la licence A Montpellier A Montpellier Donc là bah moi J'interviens forcément Sur la force athlétique C'était un Il y avait 8 heures de cours Sur la programmation d'entraînement Et ensuite on avait C'est moi qui étais en charge De leur évaluation Et leur évaluation C'était organiser une compétition Et les faire passer Donc ils doivent connaître Le règlement etc Donc à tour de rôle Ils peuvent passer De spotter A arbitre A athlète Donc là Je les ai encadrés là dessus Et sinon Dernièrement J'ai été pris Pour le diplôme universitaire C'est un nouveau Qui vient de sortir Où ils proposent Des formations Sur le functional training Le crossfit La force athlétique L'haltéro etc Du coup moi C'est moi qui suis en charge De l'AFA Et je les ai eus Du coup pendant 8 heures Il y a un mois A peu près Là on a Principalement fait de la pratique Parce que le reste du temps En visio Bah c'est mort Donc j'en ai profité Pour faire ça Ensuite là J'ai deux cours en visio Et en mai Je les revois Pour une dernière fois En pratique Donc en tout ça fait Je crois que j'ai 25 heures A peu près avec eux Et là sur le visio L'idée c'est de Parler programmation Principalement Donc voilà l'idée Ça se passe bien Ok trop cool Ouais J'ai trouvé le niveau Du DU Qui était un peu bas Quand même En parlant de quoi Connaissance En fait Il y en avait beaucoup Qui étaient Déjà ils ne s'étaient pas Énormément Mais il y en avait Très peu finalement Qui avaient pratiqué l'AFA Bah en soi Quand on était J'avais deux kinés J'avais deux kinés J'avais Deux trois personnes Qui faisaient à peine De la muscu Et qui savaient en fait Pas trop vers quoi aller Tu vois C'était des gens Qui n'avaient même pas Commencé le BP Qui faisaient ça en transition Des choses comme ça Donc Bah le public était Par contre intéressé Tu vois Très très débutant C'est le plus important pour moi Mais débutant Par contre à la fois Je préfère avoir des débutants Qui sont super investis Et qui échangent avec moi Et qui surtout cherchent à comprendre Peu importe le niveau De toute façon Le but c'est que Je m'adapte à la personne Tu vois Plutôt que des mecs Qui connaissent tout Et qui restent dans leur coin Tête baissée Et ça Ça ne m'intéresse pas Enfin moi Parler pendant huit heures Devant des mecs Qui ne répondent pas Il n'y a pas d'intérêt Et s'il n'y a pas d'échange Ça ne me sert à rien Tu vois Tu fais une vidéo Dans ce cas là Oui voilà Allez sur Power Mind Pour Parcours Force Le niveau Comme moi j'y étais Ouais t'as un peu De tous les profils On y a été aussi T'as des footballeurs Des gens qui font de la musique Bah en fait Dans le Parcours Force Tu peux venir de n'importe quel sport Le but c'est Être préparateur physique En maîtrisant quand même Un peu plus que les autres Sur le papier La FA Les sports de force Le terreau Le culture Etc Mais en termes de FA pur C'est à peu près Le même pourcentage Que quand j'y étais C'est 15% à peu près Qui maîtrisent Et t'as pas trouvé Le niveau Supérieur Il y a quelques années Non En termes de pratique Que quand même je trouve En termes de pratique Je connais pas tout le monde Mais j'en ai vu quelques-uns En Stabs Vu que le niveau global Il y a des grosses compétitions En Montpellier Non Ok Pas dans le parcours force Ouais Non peut-être Je sais pas qui fait partie Mais Après moi je te parle Pas de mecs Qui s'entraînent pour la FA Je te parle de Personnes qui sont Qui sont quand même Assez Comment dire Ouais j'ai plus mes mots Qui sont présentes Dans le power Et qui sont intéressés par ça Et qui sont relativement formés dessus Et avec qui tu peux avoir une conversation Pas profonde Mais assez poussée sur la FA Il n'y en a pas plus Non Il y en a plus qui pratiquent Parce que le sport Il se démocratise Mais par contre En termes de connaissances pures C'est pas plus haut Ok Et ces personnes Qu'est-ce que tu peux leur proposer Par exemple En termes de formation Ouais déjà De bien utiliser la formation Qu'ils sont en train de faire Pour pas rester assis À écouter un professeur Mais sinon Vous pouvez faire Power Mind Non en vrai On va faire un petit point sur ça Oui Parce que là en vrai Nous ça nous le prend Tous les jours pratiquement On tourne des vidéos Qu'on écrit des scripts Qu'on fait des appels et tout Et dans quoi on s'est embarqué quand même Ouais c'est clair 60 vidéos quand même Ah c'est pour la bonne cause Ouais on a quand même Bien avancé là Ouais on a fait Mais qu'est-ce que t'en penses Comment ça se passe Bah moi j'ai hâte quand même De les terminer ces tournages Même si j'aime bien faire les vidéos Le temps que ça prend C'est chronophage Mais puissance 1000 quoi Ce qui est le plus chronophage En fait c'est pas tourner la vidéo C'est faire le script Il faut les accoter Toutes les idées on les a Mais il faut les structurer Et préparer en fait Toute la trame de la vidéo Et en gros La vidéo Entre le moment Où on commence le script Et le moment Où elle termine sur la plateforme Tu fais à peu près X8 X10 Par rapport au temps de la vidéo Ok Moi je me souviens au début Tourner les vidéos On pensait que ça allait faire X4 Tourner les vidéos et tout J'ai jamais été très à l'aise Depuis le début Enfin Faire être devant la caméra et tout Bon maintenant Vu que je fais ça tous les jours Ça va mieux Mais avant ça me stressait Il va remplacer Claire Chazal Sur TF1 C'est moi Hâte Ouais mais je suis un ancien moi Mais ouais De base c'est ça qui me faisait Je vais dire Jean-Pierre Pernault Mais il est mort Ça te fait rire ? Non Arrête Tu rigoles ? Du coup de base Moi c'est ça qui me faisait Stresser d'être devant la caméra Etc Bon maintenant Vu qu'on en fait souvent Ça va Mais maintenant C'est le plus facile Quand je me dis Ouais j'ai juste à tourner J'ai trop bien C'est bon J'ai fait le plus dur Entre rechercher les idées Le script Les diapos Etc Maintenant tourner C'est structurer Structurer la maquette Qui prend du temps aussi Ouais Mais du coup On a quand même On est plus proche de la fin Que le début Et qu'est-ce que t'en penses Quand même Tout des à côté au final Là pour l'instant Ça se passe plutôt pas mal On a déjà fait du coup Des appels individuels Ce qui permet d'accès du coup Du travail spécifique A chaque personne Et ça c'était vraiment Le mot d'ordre là-dessus C'est avoir un socle commun Avec les vidéos Mais comme dans le coaching Pouvoir individualiser En fonction des déficits De chacun Mais là sur le plan coaching Et ce qui est bien C'est les profils Qui sont différents Parce que les demandes Sont différentes Dans le sens où T'en as qui Commencent à peine Du coup Bah il faut partir de zéro Entre guillemets Et t'as des questions Entre guillemets Un peu basiques Et d'autres qui sont Quand même plus expérimentés Où tu vas chercher Un petit peu plus loin Et pareil Les profils Il y en a certains Du coup Je ne sais plus Ce que toi tu avais Mais moi j'en avais Pas mal Qui étaient déficitaires Sur le côté programmation Surtout sur la gestion Des périodes Comment agencer Et manager Entre un taper Un picking Un bloc de construction Comment transitionner En fait entre ces phases C'est ce qui revenait Le plus souvent Ouais moi aussi Ça et le côté gestion Des réseaux Et le côté gestion de réseau C'est les deux trucs Qui revenaient tout le temps Parce que Tout ce qui était Plutôt analyse technique Savoir Quelles variations mettre Ou comment améliorer ça En soi C'était quand même Globalement ok Pour les profils Que j'ai eu Par contre Un truc Sur ça Sur l'analyse technique Je me rends compte Bah là c'est Soit au niveau des coachs Ou au niveau des athlètes Les fondamentaux Tout le monde les connait Genre vraiment Le terme Bracing Routing Tension Ah non Enfin ça fait 1000 ans Qu'on entend ça Tout le temps Mais par contre C'est tout le temps Mal fait En fait l'intention Elle n'y est pas On connait le terme Mais ils n'arrivent pas A le mettre en place Le problème c'est que T'as une banalisation Du vocabulaire Qui est normalement Entre guillemets Compliqué Ou réservé à On va dire Quelqu'un vraiment D'expérimenté Ou quelqu'un Qui va chercher Vraiment l'optimisation Avant de parler De bracing On parle juste De gainage Et la plupart Des athlètes Ou même Certains coachs Ne savent pas Réellement ce que c'est Le gainage Et l'ont pas vraiment Expérimenté non plus Du coup je pense Que c'est important De recalibrer Certains principes Tu vois Le bracing Le routing Etc Explique nous le bracing Je vais pas expliquer Le bracing de AZ C'est le fait De te compacter Un entretoisement Avec une manoeuvre respiratoire Merci Ça te va ? Ça me va J'aime pas trop le mot Entretoisement par contre Moi j'aime bien Sur 10 Des entretoises C'est un serrage Par deux solides Ouais 4 et demi sur 10 Non on est d'accord C'est nul Moi je trouve que ça fait très Mécanique Ouais Bah je suis mécanicien C'est vrai Voilà Et du coup C'était mon coup de gueule T'as fait le tien J'ai fait le mien Banalisation des Principes et des termes Qui sont bien à connaître Mais par contre C'est pas parce que tu dis Bracing bracing C'est pour être solide Que tu sais le faire Et tu maîtrises le truc On fait mes séminaires On connait les termes Etc Et justement Hier j'ai dû faire une vidéo Enfin j'ai dû C'était plus ou moins prévu Mais pas forcément Une vidéo sur tout le lexique Qu'on peut retrouver Plus ou moins en FA Parce que j'ai plusieurs personnes Qui me disent en fait Bah j'entends ce mot Mais j'arrive pas A l'expliquer Ou je comprends pas Ce que c'est forcément Il y a beaucoup D'anglicisme en plus Donc quand nous On dit les termes Ça me paraît Hyper banal Mais en fait Il y a plein de personnes Surtout les profils débutants En FA Qui connaissent pas forcément Les termes Taper Bracing Routing Slack Et plein d'autres mots classiques Genre PR All time PR Ils arrivent pas forcément A connaître la différence Entre tout ça Du coup moi j'ai fait une vidéo Qui reprend un peu Mais tu vois Avec Flo Dans le séminaire optimisation Qu'on fait Sur la technique Tout le monde s'attend A voir des choses Révolutionnaires Qu'on a jamais entendues En fait Notre gros du boulot C'est justement Reprendre ces termes Que tout le monde connait Et pouvoir Vraiment les conscientiser Correctement Et les ressentir Les comprendre Et savoir les coacher Et on passe du temps Sur le bracing Juste pour que tout le monde Le comprenne Et que tout le monde arrive A le mettre en place Sur ses mouvements Et c'est pas chose facile C'est améliorer les bases Les fondamentaux Un peu de tout ça Le plus important Ouais Donc voilà Super J'ai rien d'autre à dire Non si juste Certainement la deuxième session On va changer le format Là on était sur du 6 mois Ah oui Et là on va tenter De le faire sur 3 mois Voir la différence qu'il y a Que ce soit un petit peu plus Dense Dense On verra comment ça se passe En fait je pense que ça va Obliger les participants A plus s'impliquer Vraiment dans le travail Qu'ils doivent fournir Parce que là tu vois Entre le premier et le deuxième appel Il y aura eu 6 semaines à peu près 6 ou 8 semaines Et du coup Il y en a certains Qui ont fait l'appel Ont pris les notes J'ai envoyé les devoirs Et attendent là La semaine prochaine On fait les nouveaux appels Ils attendent 5 jours avant Ou une semaine avant Pour s'y remettre Ouais En fait t'es déjà sorti du truc Alors que si tu donnes Un laps de temps de 3 mois Tu vas faire des appels Tous les 3 semaines peut-être Et là tu vas être obligé De plus travailler Et plus t'engager dans le truc Et je pense que Qualitativement Ça sera peut-être mieux Attesté De toute façon On l'a jamais fait Mais c'est ce qu'on va changer Voilà Merci pour tes explications Bon bah Je pense qu'on arrive A la fin A la fin de ce podcast En plus il va falloir qu'on y aille Parce que là Réunion au PT Général Et surtout après On a Mohamed Qui nous a préparé à manger Et ouais Là ça rigole pas Et là vous allez Vous allez voir On va s'ouvrir Merci à vous Pour votre écoute A bientôt Pour le prochain podcast Merci A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada